C'était un match intéressant, intéressant dans le contenu, on sent que l'équipe monte en puissance, que contre un gros de la division, on a fait un match très intéressant dans plein de domaines. Après, ce qui est dommage, c'est de ne pas s'être créé plus d'occasions, plus de situations dangereuses. Maintenant, il y a une équipe en face qui était très bien regroupée et qui n'attendait qu'une erreur de notre part pour nous sanctionner. On avance sur le plan comptable, même si on aurait préféré avoir trois points. Mais c'est un premier match devant notre public qui était intéressant. Ils ont vu une équipe engagée, une équipe qui avait du cœur, qui a tenté, qui a osé. Là-dessus, je suis satisfait. Je pense qu'on a voulu trouver la passe qui fait mal ou la passe qui tue trop tôt. Il aurait fallu pouvoir déséquilibrer ce bloc en le faisant naviguer. Et puis après, ne pas avoir peur à aller jouer dans les lignes de l'adversaire. Et puis peut-être aussi un peu plus de justesse dans l'avant-dernière passe ou la dernière passe. Dans les centres aussi. Parce qu'on a mis pas mal de centres et ils n'ont pas trouvé preneur tout le temps. Donc voilà, il y a plein de leviers de progression. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, dans le contenu du match, dans l'état d'esprit du match de mes joueurs, je suis satisfait. C'est de la pression positive. Quand on joue dans ce stade, quand on voit l'engouement qu'il y a pour un premier match de la saison en plein mois d'août. Je crois qu'il y avait 12 000, c'est ça ? C'est juste énorme. Donc non, c'est de la bonne pression. De toute façon, on fait ce métier-là pour ça. Et de toute façon, dans mes choix de carrière aussi, j'ai toujours privilégié l'engouement où il y avait vraiment un public qui portait son équipe. Et ce soir, ils ont montré qu'on pouvait compter sur eux et on a montré qu'ils pouvaient compter sur nous aussi. Donc c'est un premier match qui est intéressant pour tout le monde, même s'il n'y a qu'un point au final. Mais ça laisse augurer des choses intéressantes pour la suite. On ne peut pas se réjouir d'un 0-0 non plus. J'aurais aimé un autre résultat, pour être honnête. Mais vous l'avez dit, on a joué une grosse partie du match à 10. Et pour en arranger, on s'est retrouvé à 9. Donc même si j'entends bien qu'on n'a pas joué à 9 pendant trop longtemps non plus, mais suffisamment longtemps pour permettre à Sochow de marquer un but. Donc ça aurait été assez rageant. Après la débauche d'énergie qu'on a eue, ça aurait été rageant de se faire battre sur la faim. On l'a déjà vécu il y a quelques mois, donc on n'avait pas envie de le revivre ici. C'est pour ça que je trouve que c'est un bon résultat quand on analyse la situation. Mais je pense qu'on aurait pu, si on avait fini à 11, ça aurait pu être beaucoup mieux quand même. On n'a pas été en danger. Si on n'a pas eu une erreur de notre gardien, il faut que vous m'expliquez quand est-ce qu'il y a une occasion pour Sochow en première période. La tête, voilà, sur le truc, on était déjà à 10, je pense. Donc non, ils ne nous ont pas mis en difficulté. Moi, les ballons qui sortent de derrière, qui font qu'au milieu, il y a de la prise de vitesse ou quoi que ce soit, après, il faut rentrer dans la surface. S'ils étaient rentrés régulièrement dans la surface, je vous dirais oui, mais là, non, je ne pense pas qu'on n'a pas été trop en danger. Voilà, après, forcément à 10, au bout de 60, 70, 75 minutes, ça commence à peser un peu. Et donc, il y a des décalages qui se font, ils rendent des joueurs plus frais. Donc forcément, quand tu peux te permettre d'avoir d'Oumbia sur le banc, quand tu peux te permettre d'avoir deux couteaux sur le banc, ça va, tu n'es pas malheureux quand même. Ça va, tu as des possibilités quand même. Donc forcément, c'est des joueurs qui peuvent faire la différence. Ça, on le savait. Donc c'est tout, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. C'est pour ça qu'on est... On se contente du point, mais il est évident qu'on aura aimé mieux. Mais pour ça, il faut qu'on finisse les matchs à 11. Parce que...